... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Donc, depuis quelques semaines, on a la chance de vous faire découvrir des élèves avec qui on travaille, des élèves de notre programme Focus, production télévisuelle TV Rogers, et avec moi, justement, Dominique Moussy, qui est élève à l'École secondaire Garneau, et également, bien sûr, fait partie de notre programme Focus. Et donc, Dominique, c'est à ton tour. Oui. On va parler de ton expérience chez nous. Donc, d'abord, pourquoi tu as décidé de t'inscrire au programme Focus production télévisuelle par ton école, à travers ton école? Bien, moi, dès le début, comme mon frère a été dans le monde de la télé depuis très jeune, comme depuis très jeune, il fait des arts martiaux et il a fait des démonstrations et tout ça devant la télé. Donc, dès le début, moi, j'étais influencée vers ça un petit peu. Et quand mon ami Jacob, l'année passée, il a fait le Focus Rogers, il m'a dit comment c'était une très belle expérience. Donc, là, moi, j'ai décidé, bon, bien, might as well. Pourquoi pas, c'est ça? Bien, oui, c'est ça. Pourquoi pas. Donc, vu que ton frère avait déjà les pieds dedans dans ce milieu-là, tu as été influencée, puis là, tu as eu des bonnes recommandations. Bravo, Jacob. Et nous avons parlé. Donc, c'est comment l'expérience pour toi, là, justement? Est-ce que c'est fermer tes attentes? Bien, oui, c'est extraordinaire, vraiment. Moi, dès le début, je pensais qu'on allait seulement faire de la caméra. Mais, turns out que comme on fait le sound system, le son, c'est ça, CG, donc celui qui est comme... Générateur de caractère. C'est ça, oui. Et même notre réalisateur Yola, il nous aide à, comme, imaginer comment ça serait être réalisateur en nous aidant à faire, comme, aiguillage et tout ça. OK. Donc, c'est pas mal fun de faire ça et ça donne une bonne expérience. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? Le son. Le son. Vraiment, j'adore faire le son, juste à cause, c'est fun de contrôler une grosse machine. Et, je ne sais pas, c'est dans le background et tu te sens comme si tu as un rôle important, donc c'est bon. Tu as définitivement un rôle important parce que sans toi, les gens à la maison ne peuvent pas m'entendre. C'est pas trop difficile des fois. Moi, je ris très fort. Ah, bien, de temps en temps, quand toi et tes invités, vous riez beaucoup, bien, c'est dur à contrôler de temps en temps. C'est ça. Donc, oui. Est-ce que ça t'a aidé à développer certaines choses, comme, je ne sais pas, la concentration, l'organisation? Est-ce que c'est des choses que tu as appris? Organiser, c'est certain. Avoir une méthode pour tout bien faire. Comme chaque fois qu'on vient sur entre nous, on va par notre méthode. Donc, on rentre, on installe les caméras et tout ça, on teste les micros, on installe le set-up, on met tous les noms dans l'ordinateur, c'est ça, le CG, tout ça. Oui, c'est ça. On a une bonne méthode. Auparavant, moi, je faisais tout comme je veux, mais maintenant, je vois vraiment qu'il y a une bonne méthode pour tout faire. Ok, bien, c'est bien ça, parce que tu disais qu'avant, tu faisais un peu comme tu veux. Donc, là, maintenant que tu sais que tu as une structure, ça t'aide beaucoup plus à organiser ta journée aussi. Oui. Ok, donc, c'est génial. Donc, de façon générale, c'est quelque chose, c'est une belle expérience, puis que tu vas faire comme Jacob, puis tu vas recommander à tes amis. Bon, là, je dis que tu as déjà eu un peu le pied là-dedans, vu que ton frère était déjà dans le monde des médias. Bon, tu as une recommandation de ton ami. Là, cette année, vous avez travaillé sur un beau projet, on en a parlé, Digi-60, qui est un projet de court-métrage. Et toi, ton rôle, c'était quoi, là? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu trois différentes journées que moi, j'étais eue dans le filmage. Il y avait la première journée, j'ai fait éclairage. Donc, moi, j'ai scellé up les lampes et tout ça, pour faire sûr que ce n'est pas trop noir et pas trop orange, pas trop bleu. Ça, c'est très important, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. La deuxième journée, j'étais caméraman. Ok. Donc, ça, c'était encore une merveilleuse expérience. Déjà, j'ai de l'expérience ici à Rogers avec la caméra. C'était une caméra un petit peu différente, mais quand même, ma performance était beaucoup meilleure de ce que j'aurais pu être avant le Focus. Qu'est-ce que tu veux dire quand c'est une caméra différente? C'est quoi la grosse différence? Comme ici, à Rogers, on a des caméras super professionnelles, grosses. À Rogers, c'était une Canon. Pas avec Rogers, pour Digi-60. C'était une Canon, une Canon quand même pas mal professionnelle. D'accord. Mais un petit peu plus petite et avec une grosse lentille. La manipulation est différente. La manipulation était beaucoup différente, mais aussi, l'image était quand même parfaite. D'accord. Ok. Donc, caméraman, puis aussi, tu as eu un rôle de co-réalisateur. Oui, c'est ça, co-réalisateur. Mon ami, qui est aussi dans le Focus Jairs, lui, était le main réalisateur. Ok. Donc, c'est lui qui avait eu toutes les idées. Mais pour la troisième journée, il n'a pas pu être là. Donc, il m'a demandé, pourrais-tu être réalisateur pour moi? Voici les shots que je veux, voici l'éclairage que je veux, voici ci et ça. Et moi, en tant que co-réalisateur, j'ai décidé de prendre charge et faire ce que lui, il voulait. Et c'était comment pour toi? Parce que là, ça doit être stressant, là, quand même. C'était un petit peu stressant, mais moi, j'ai toujours voulu être... J'aime ça être en charge. Moi, je suis un leader. Ok. Un leader. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais il y a des gens qui aiment ça aussi. À cause de temps en temps, je suis un petit peu trop bossy. Ok. Mais c'est vraiment, vraiment amusant d'être réalisateur. Et c'est certain que c'est ça que je veux faire plus tard. Plus tard. Comme je m'inscris bientôt au collège et tout ça. À la cité pour poursuivre là-dedans. C'est ça, oui. Ah, c'est génial. Écoute, là, bon, on a un peu parlé de ton frère qui t'a influencé. Alim aussi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même un professeur d'art martiaux. Oui. Il est comédien aussi. Oui, c'est ça. Il est un acteur. Acteur est stuntman, acrobat. Oui, acrobat, oui. Et il a fait beaucoup de films. Il a... surtout les stunts, à cause... c'est comme ça qu'il a débuté. Qu'il a débuté, oui. Comme White House Down. Oui, j'ai travaillé là-dessus, moi, aussi. Ah, oui? Bon. J'étais pas... Ah, regarde, on le voit à la télévision. Oh, il est bon pour les yeux, lui. Ok. Donc, il a travaillé sur des grosses productions, quand même, américaines. Oui, oui. Donc, White House Down, Pacific Rim. Oui. C'est lui qui a désigné tous les combats de robots et tout ça et de personnes. Oui. C'est lui qui faisait tout ça. Immortals, c'était lui le stuntman pour l'acteur principal, Henry Cavill. Oui. Donc, c'est lui. Même Henry Cavill est venu souper chez nous. Donc, c'était pas mal fun. Superman était chez nous. Oui, oui, oui. Ah, wow, c'est quelque chose, Max! Oui, c'était pas mal fun. Et donc, là, il vient juste de finir de tourner son... Le premier film où c'est lui l'acteur principal dedans. Oui. C'est Kickboxer Vengeance. Oui. Et c'est lui qui joue... Ah, je ne sais pas me rappeler son nom. En tout cas, c'est un des acteurs principaux. C'est ça. Il y a quand même des gros acteurs aussi avec lui. Ah, oui, oui, oui. Il y a Jean-Claude Van Damme, Bautista, Jean-Saint-Pierre, Gina Carrero et toutes sortes d'autres UFC fighters. Ben oui, moi, je suis un peu ça parce que mon copain aussi aime beaucoup ce monde-là d'Armantio. Tu dois être quand même très, très fiers de voir que ton frère a fait tout ça. Oh, tellement. Comme chaque fois que je vois quelque chose sur mon frère en Inde, je suis comme ça, c'est mon frère. Yeah! Écoute, Dominique, c'est déjà plus le temps. Ah, ben, there you go. Écoute, merci beaucoup, bien sûr. On te remercie de faire partie de notre équipe. Ça nous fait toujours plaisir. De toute façon, ton frère est supposé venir nous revoir en janvier pour nous parler de son film, justement. Bien sûr, bien sûr. Voilà, grâce à toi. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup de m'avoir. Encore une fois. Donc, bien sûr, on nous encourage tous les jeunes à participer au programme Focus. Si vous avez la chance, à travers votre école, de participer au programme Focus production télévisuelle. TV Rogers, ça nous fera plaisir de vous recevoir ici dans notre équipe. Nous, on fait une courte pause et au retour, Arthur Coenco soigne nos blessures au niveau de notre poignet. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada